Et on enchaîne avec un bon plan qui devrait plaire au gourmet, le passeport gourmand. Ce guide vous fait découvrir une soixantaine de restaurants, mais il vous permet surtout d'avoir d'importantes réductions dans chaque établissement. Le guide coûte 60 euros au départ, mais il devrait être vite rentabilisé. Si vous êtes deux personnes par exemple, vous bénéficiez d'une réduction de 50% sur la totalité de l'addition. Les remises s'appliquent sur toute la carte, sauf sur les boissons. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, une exposition de photos culinaires est actuellement visible. Place Louise de Bétigny à Lille. Des chefs cuisiniers sont présents chaque soir, ainsi que le vendredi et le samedi midi, pour parler de leur cuisine et vous offrir une dégustation. Alexandra Gossin a rencontré le directeur d'édition du passeport gourmand. Toujours visiter et tester les restaurants que l'on propose pour s'assurer de la qualité de l'établissement que l'on va mettre. Les critères, c'est relativement simple. C'est une cuisine de qualité à base de produits frais. J'aime bien les ardoises un petit peu resserrées où on va pouvoir avoir justement quelque chose d'original qui change assez régulièrement. Et puis voilà, des tables que l'on ne connaît pas forcément. Je dirais que les tables très connues sur l'île ne sont pas forcément celles où vous allez trouver les petites choses sympathiques à déguster. Je dirais qu'il y a un petit peu plus.